Ça a commencé il y a deux ans maintenant, parce que ça a été repoussé plusieurs fois à cause du Covid. Ça a commencé déjà par des présélections au sein de notre établissement scolaire, donc l'école horticulture et de paysages de Roi-Villochaine. Après, il y a eu des présélections au niveau Lorraine, puis Grand Est, pour enfin concourir à Lyon en finale nationale le 15 janvier dernier. Sur les gâteaux, ça sera à Shanghai en octobre, pour les finales internationales. Donc là, on va avoir plusieurs semaines d'entraînement, que ce soit au niveau physique, mental, et technique. On va beaucoup apprendre à étudier des plans, et puis s'entraîner à réaliser différents types de constructions, pavage, bassin, et beaucoup de bois. On va tout faire pour arriver au plus haut niveau, et puis représenter la France fermant sur le podium, on l'espère. Shanghai, ce sera un aménagement d'une parcelle de 7 mètres par 7 mètres. Donc toutes les constructions sont au millimètre, que ce soit les côtes en altimétrie ou en planimétrie. Donc il y aura un aménagement sûrement d'un point d'eau, d'un bassin, beaucoup de constructions bois, de pavage, de constructions minérales. Puis la plantation, évidemment, qui est notre côté paysagiste. Pareil, il faut combiner au mode de la complémentarité dans les tâches, qu'on s'entende bien. Beaucoup de gestion du stress aussi, parce qu'on est quand même exposé à la foule pendant trois jours. Puis ça nous fait beaucoup plaisir que l'école nous suive, puisque c'est aussi grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. Nous avons toujours suivi d'un point de vue logistique, d'un point de vue matériel, d'un point de vue aussi des matériaux. Donc c'est un plaisir, et je pense qu'Euroville peut être fier autant que nous de cette médaille d'or. On va porter haut les couleurs de l'école, haut les couleurs d'Euroville, les couleurs de la France, des Vosges aussi. Donc voilà.